C'est une nouvelle Europe qui croule sous des records jamais enregistrés de contamination au Covid-19. Le Danemark a franchi la barre des 16 000 cas quotidiens selon le dernier comptage. Le taux de positivité des tests a dépassé les 12%, ce qui fait de ce pays de moins de 6 millions d'habitants le plus touché au monde par cette nouvelle vague. Cela dit, les scientifiques du Royaume pensent que la pandémie n'a pas encore atteint son pic. S'il y a un pays et que l'OMS devrait s'inquiéter sur sa situation sanitaire, c'est bien évidemment l'Espagne, où les contaminations grimpent en flèche. En 24 heures seulement, plus de 200 000 nouveaux cas ont été détectés. C'est le plus grand nombre d'infections au coronavirus depuis le début de l'épidémie. Le record de contamination, lui, a explosé en France avec près de 18 000 cas recensés en 24 heures, un chiffre inégalé depuis le début de la pandémie. Le gouvernement a annoncé que les autotests seraient disponibles dans les grandes surfaces, comme c'est déjà le cas en Belgique. En Grèce, les derniers chiffres de contamination font état de plus de 21 000 nouveaux cas en seulement une journée, plus que le double du nombre de cas enregistrés lundi. Et selon les autorités sanitaires, cette tendance à la hausse du pourcentage de contamination est liée principalement aux nouveaux variants Omicron. Et enfin, le Royaume-Uni n'est pas en reste, puisqu'il est lui aussi confronté à une propagation fulgurante d'Omicron. Mardi, 130 000 nouveaux cas supplémentaires en Angleterre et au Pays de Galles ont été recensés. Encore un nouveau record depuis le début de l'expansion du virus. Merci.